Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actitude Geek. Alors aujourd'hui on va parler de plein de sujets, comme d'habitude. Et donc du i9-13900K qui pourrait arriver, on a des leaks dessus assez intéressants. Eh bien écoutez, si ce qui est dit est vrai, d'après moi, alors on va faire une analyse bien entendu, mais d'après moi il va falloir que vous changiez de système de chauffage, parce qu'effectivement il vous faudra un extincteur, si vous l'associez par exemple avec une RTX 4090 de Nvidia, ça va être juste monstrueux. On va parler bien entendu aussi de Xbox, publicité dans les jeux, vous vous rappeliez, à l'époque il y avait EA qui avait essayé de faire ça, donc est-ce que Xbox prendrait le même chemin ? On va en parler. On va parler aussi de Road96, un petit jeu, un des narratifs, très intéressant visiblement. Je vais l'acheter et je vous en parlerai plus longuement dans d'autres vidéos, mais je vais déjà vous en toucher deux mots parce qu'il a l'air très très intéressant. On va parler aussi de Cloud, on a des projections sur l'avenir sur le Cloud, assez fortes d'ailleurs, entre parenthèses. On va parler aussi de A500 Mini, c'est quoi le A500 Mini ? Eh bien c'est la résurrection d'une vieille machine emblématique, vous savez le A500 de Amiga, eh bien on va parler du A500 Mini d'aujourd'hui. Et on va terminer cette vidéo par une série sans spoil comme d'habitude, une série sur Netflix très intéressante, To The Lake, une série russe, qui dénonce un petit peu le pouvoir russe entre guillemets, on va en parler mais elle ne fait pas que ça. A tout de suite ! Alors Road 96 est sorti sur console, je précise, parce qu'il était déjà sorti sur PC et Switch, et c'est un jeu qui a une très bonne réputation déjà sur PC et Switch, qui a l'air très intéressant, c'est un jeu indé de DigixArt, une société française, je précise, donc c'est un jeu français, et ça raconte quoi ? Road 96, ça raconte l'histoire d'un ado qui serait visiblement aux Etats-Unis, ou un pays similaire, plutôt sous forme de dictature entre guillemets le pays, et donc ce jeune ado décide de partir sur la route, d'échapper à la dictature, et il a plusieurs moyens dès le départ, vous pouvez prendre le bus, vous pouvez aller en voiture, en stop, à pied, ou vous pouvez carrément voler une voiture. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez grosso modo 5 arcs narratifs parallèles qui seront très différents, même si vous rencontrez les mêmes personnages, mais ce sera très différent, les histoires seront très différentes, pour vous, elles seront plus ou moins courtes, vous irez plus ou moins loin en fonction des choix que vous faites, et surtout, elles seront également différentes pour les personnages que vous allez croiser, vous pouvez avoir des destins tragiques pour certains personnages, visiblement. C'est ce que j'aime, c'est la diversité, c'est-à-dire qu'aucune histoire ne ressemblera à la suivante, et donc vous pouvez faire plusieurs fois ce jeu avec des histoires différentes. Le jeu coûte 20€, c'est un jeu indé, alors évidemment, il faut aimer les jeux indés et les jeux narratifs, c'est important, mais je vais essayer et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ah, le A500 Mini est arrivé, vous savez, la nouvelle forme de l'Amiga est arrivé, le grand Amiga 500, moi j'avais un Atari, j'avais un Atari 1040ST à l'époque, c'était le concurrent, vous savez, il y avait un petit peu une guerre de consoles déjà à l'époque, enfin d'ordinateurs, parce que c'était des ordinateurs, entre parenthèses, il y avait une petite guerre d'ordinateurs à l'époque, entre Atari et Amiga, et bien le A500 Mini est revenu, et il a l'air très très bien. Alors attention, ce n'est que pour les rétro gamers, bien entendu, ça coûte 130€, et bien entendu, sur PC, vous avez des émulateurs qui feront aussi bien, voire meilleur, c'est vraiment l'objet de collection, mais 130€ pour un objet comme ça, je ne trouve pas ça excessif, personnellement. Peut-être d'ailleurs que je me le prendrai, entre guillemets, lorsque je vais faire mon setup, ce serait bien d'avoir le petit Amiga A500 Mini derrière moi. Il propose 25 jeux de base, Another World, très très bon, Pinball Dreams, alors j'avais adoré ce jeu, vous savez, ce jeu de flipper, qui a été fait par les anciens de DICE, c'était DICE à l'époque, alors ce n'était pas ce nom de studio, bien entendu, mais c'est DICE, Battlefield 2042 dont j'ai parlé actuellement, et bien c'est eux qui avaient fait Pinball Dreams. Il y a également Speedball 2, très très bon, jeu des BeatBad Brothers, je vous rappelle, j'aurais préféré Gods, mais bon, c'est déjà pas mal, et il y a aussi Stuncar Racer que j'avais adoré, alors vraiment, quand vous voyez les images aujourd'hui, ça pique un peu les yeux, mais à l'époque, j'y avais joué des heures et des heures. Vous pouvez bien entendu, sous forme d'une clé USB FAT32, simuler les ROMs de l'époque, des ROMs Amiga bien entendu, donc jouer à tous les jeux Amiga de l'époque. Voilà, c'était juste la petite note rétro de l'émission. Un petit mot sur le cloud, il y a un rapport qui est sorti, une projection sur l'avenir, alors en 2021, il y avait 22 millions de joueurs estimés, pour 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires, c'est pas si mal que ça, et bien pour 2024, 3 ans après, ça va multiplier par plus de 4, c'est à dire qu'il y aura 6,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et donc si on continue sur la même échelle, j'ai fait une projection pour 2027, une projection basse, puisque je continue linéairement, alors que vous voyez que, entre 2021 et 2024, c'est plutôt exponentiel, et bien si on continue linéairement, et bien on serait à 400 millions de joueurs, et oui, 400 millions de joueurs, pour un chiffre d'affaires de 27 milliards de dollars. Donc vous comprenez, pourquoi tout le monde se lance sur le cloud actuellement, comme tout le monde se lance sur le méta actuellement, sur le métaverse, même si ce sera plus long, bien entendu peut-être à se développer, mais tout ça est lié, le cloud, le métaverse, tout ça est lié, et donc vous comprenez, pourquoi tous les acteurs s'intéressent à ce marché, bien entendu Google, Amazon, on en a déjà parlé, Apple aussi bien entendu, Microsoft, Sony, bref, tous les acteurs du jeu vidéo, s'intéressent à ce marché. Alors, va-t-il y avoir des publicités dans les jeux ? Vous savez, EA avait déjà fait une tentative, pendant les matchs, vous auriez eu durant les mi-temps, peut-être des publicités, comme à la télévision, vous auriez eu des publicités aussi, sur les panneaux d'affichage, et bien ça revient, et c'est assez étonnant, côté Xbox, et oui, Xbox veut essayer d'introduire des publicités, dans certains jeux, les jeux free-to-play, je précise, d'une façon particulière, c'est-à-dire qu'effectivement, vous n'aurez pas des publicités, entrecoupées dans votre jeu, parce que là, ce serait quand même le scandale, je pense que tous les joueurs se soulèveraient contre ça, mais des publicités sur les panneaux d'affichage, par exemple, vous pourriez avoir de vraies publicités, vous savez, sur les bordures de stade, sur les panneaux pendant les courses, etc, etc, donc ce serait uniquement sur les jeux gratuits, mais vous pourriez avoir des publicités, comme ça, introduites dans les jeux, et se pose donc la question, est-ce qu'il n'y a pas introduction, un peu dans la vie privée des joueurs, et oui, comme la publicité actuellement, lorsque sur un moteur de recherche, vous faites une recherche quelconque, bizarrement, après, vous avez des publicités, si vous recherchez par exemple un canapé, vous avez plein de publicités, ensuite, sur des marques de canapé, c'est bizarre quand même, et oui, les cookies, les fameux cookies, est-ce qu'il n'y aurait pas la même chose sur les consoles, pour récupérer les besoins des joueurs, ce qu'ils ont cherché juste avant, et ainsi introduire des publicités qui leur soient ciblées, sinon ça ne sert à rien, si on vous propose une batterie de cuisine, et que vous n'êtes pas intéressé par la cuisine, je ne sais pas ce que vous allez en faire de cette publicité, et donc ce sera ciblé, et c'est là le questionnement justement de ces publicités, ce n'est pas trop d'avoir une publicité quelconque, sur un panneau d'affichage, par exemple dans une ville, c'est plutôt, comment vont-ils récupérer les besoins des joueurs, pour cibler effectivement la bonne pub, au bon joueur, donc on va voir la tournure que ça va prendre, le taux d'utilisation de ces publicités, est-ce que ça ne va pas aussi avoir une contre-réaction vis-à-vis des joueurs, parce que les joueurs ne vont pas réagir comme ils ont réagi face aux publicités que proposait EA, et bien on le saura dans les quelques semaines ou les mois à venir. Alors parlons de ce leak sur le i9-13900K qui va arriver, et oui, alors qu'est-ce que c'est que cette 13ème génération de CPU de Intel ? Attention, c'est des leaks, c'est des rumeurs, rien n'est confirmé, déjà il y aurait 68 méga octets de game cache, et oui, le game cache pour lutter contre le 3D V-Cache de AMD spécialisé vers les joueurs, on voit que vraiment maintenant les marques s'intéressent aux joueurs, que les joueurs sont peut-être même la première cible de tous ces CPU, je ne parle pas bien entendu des GPU, donc on aurait 68 méga octets de game cache pour accélérer dans les jeux ce futur CPU. On aurait également une augmentation des cœurs, et oui, on passerait de 16 cœurs à 24 cœurs, mais attention, petite subtilité, ce ne serait pas des cœurs performance, ça resterait à 8 cœurs performance, ce serait les cœurs économie d'énergie, les e-cores, qui seraient augmentés, qui seraient doublés, on passerait de 8 à 16, on aurait 8 cœurs performance, comme l'ancienne génération, mais attention, ce serait des Raptor Core, c'est-à-dire un petit peu différents en termes de design, peut-être plus puissants, c'est là le questionnement. Mais surtout, la grosse avancée, oui, la grosse avancée, on gagnerait 300 mégahertz, en termes de fréquence, visiblement, on passerait de 5,2 à 5,5, voire 5,6 gigahertz, en termes de fréquence boost sur les P-Core, sur les cœurs de performance. Donc, entre 300 et 400 mégahertz d'amélioration. Ce n'est pas ça qui va changer la donne. Il faut voir effectivement si les Raptor Core sont bien plus performants que leurs anciens frères, par contre, ça, ça gagne 6 à 7% d'efficacité en plus. Et surtout, et surtout, ça va consommer plus, c'est ça qui m'inquiète. Est-ce qu'on est encore en 10 nanomètres super fins ? Parce que visiblement, je dis bien visiblement, vu ce qui a été opté pour la 13ème génération de CPU Intel, d'après moi, le pacte que voulait passer Pat Gelsinger avec TSMC, vous savez, pour passer en 4 nanomètres, eh bien, n'a pas fonctionné, en tout cas, pour cette 13ème génération. C'est-à-dire que Pat Gelsinger n'a pas réussi à convaincre TSMC d'accepter d'ouvrir un petit peu le 4 nanomètres pour ses futurs CPU. Et TSMC n'est pas très intéressé de produire les CPU de Intel qui vont de toute façon partir un jour à nouveau dans les usines Intel aux Etats-Unis et peut-être en Europe. Et donc, ça veut dire que ce CPU 13ème génération est peut-être encore en 10 nanomètres super fins qui est passé 7 nanomètres. Intel a un peu changé la dénomination puisque effectivement, en termes d'intégration, c'est équivalent aux 7 nanomètres de TSMC, peut-être pas en termes de consommation, entre guillemets. Peut-être qu'il y a une amélioration également du côté de Intel sur leur 10 nanomètres super fins 7 nanomètres qui serait devenu le 7 nanomètres super fins, encore une amélioration process. Mais tout de même, s'ils sont restés dans le même process que la 12ème génération, c'est assez inquiétant parce qu'effectivement, lorsque vous augmentez la fréquence, vous êtes sur une courbe plutôt exponentielle, vous n'êtes pas sur une courbe linéaire. Ce qui veut dire que les 260 watts que consomment en pic, déjà le i9-12900KS, vous savez, celui qui est boosté sur tous les cores à 5,2 GHz, eh bien, ça pourrait monter à plus de 300 watts, plus de 300 watts sur ce i9-13900K. Ça promet quand même du lourd. Alors, bien entendu, on va attendre les résultats définitifs, les vrais chiffres. Mais écoutez, si c'est sûr du 10 nanomètres super fins, 7 nanomètres Intel, eh bien, ça va chauffer dur. Alors maintenant, on va parler de la série Netflix sans aucun spoil. To The Lake. To The Lake, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui est pris dans une pandémie, pandémie mondiale. Eh oui, le coronavirus, eh bien, c'est pas le coronavirus, mais presque, c'est une maladie encore plus terrible et plus radicale et plus rapide qui tue des millions de personnes, dont à Moscou en particulier, puisque les protagonistes se trouvent à Moscou. Donc, c'est deux familles, une famille recomposée, donc plusieurs membres, plus une autre famille qui se connaissent, bien entendu, qui vont être pris dans la tourmente. Alors, la base, c'est la pandémie, mais ça reste très très peu, c'est-à-dire que la pandémie est là de temps en temps, mais on est plus proche, finalement, de Mad Max, c'est-à-dire du post-apo, qu'est-ce qui se passe après ? Sauf que Mad Max est plutôt désertique, et là, on est plutôt dans le domaine du froid, et oui, Moscou, ils vont partir en plus vers le nord. Donc, ils vont essayer de fuir et d'échapper à la pandémie, et on a tout ce qui est classicisme en termes de post-apo, c'est-à-dire les bandes violentes, les réactions, etc., etc. Ce qui est assez intéressant, c'est quand même, dans un épisode en particulier, le cinquième, je n'en dirai pas beaucoup plus, mais il y a une réaction un petit peu vis-à-vis du pouvoir. Alors, bien entendu, c'est un petit peu atténué, parce que sinon, il y aurait eu censure de la part de Moscou, je pense, mais quand même, on voit un petit peu une dénonciation du pouvoir autoritaire de Moscou, selon moi, selon ma vision, bien entendu. Il y a dedans Kirill Caro, en particulier, que je connaissais, puisque les autres acteurs russes, je ne les connaissais pas, c'est lui qui a joué le rôle principal de Better Than Us, une autre série en deux saisons, 16 épisodes, une autre série de science-fiction russe, qui était très intéressante, qui reprenait finalement ce qu'avait fait Isaac Asimov, vous savez, avec en particulier les trois lois de la robotique, ça ressemblait d'ailleurs assez à iRobot, iRobot avec Will Smith, dont on a entendu parler récemment. Et donc, c'était une série qui n'était pas si mal que ça, et bien cette série, elle est très bien aussi, To The Lake, les acteurs tiennent très bien leur rôle, c'est toujours très sérieux, c'est toujours assez réaliste, c'est ça qui est bien, même dans des situations un peu téléphonées, parce que bien entendu, il faut donner de l'action du corps au récit, on ne peut pas rester sur une tendance trop réaliste, donc il faut bien entendu accélérer, donner un peu d'action, donc il y a certaines situations qui sont un peu, entre guillemets, téléphonées ou rocambolesques, oui, mais ça reste dans le réalisme, c'est très très bien filmé, alors attention, c'est classique en termes de série, en termes de photographie, mais ça reste cohérent, et ça reste de bonnes factures, les acteurs, je vous le répète, font le job, vous êtes tenus pendant les 8 épisodes, c'est assez intéressant, alors bien entendu, il y a quelques défauts à cette série, qui sont pour moi au nombre de 3, le premier, c'est un peu le manque de budget, même si ça ne se ressent pas dans la série, je le précise, parce que c'est une série réaliste, post-apo réaliste, donc ça ne se sent pas trop, les décors sont corrects, bon, on sent quand même qu'il n'y a pas de budget à l'américaine, le deuxième, c'est surtout ça, c'est le manque d'originalité, eh oui, par exemple dans Black Crab, vous savez le film qui est sorti, qui est un petit peu aussi post-apo entre guillemets, il y avait une vraie idée originale, pour le départ des protagonistes en particulier, il suffit de regarder le film, vous comprendrez, j'avais trouvé cette idée originale, là, il n'a pas d'idée vraiment originale, c'est du classicisme total, on a déjà vu ça, effectivement, par le passé, sauf que là, c'est bien mené, c'est bien tourné, et le dernier point négatif que je trouve, eh bien c'est la fin, oui, 8 épisodes, et malheureusement, malheureusement, ça aurait pu se terminer là, parce que finalement, on avait fait la boucle, eh bien non, il y a deux gros cliffhanger, je ne l'en dirai pas plus, à la fin, qui relancent pour évidemment une deuxième saison, et ça, ça m'énerve un peu, ils auraient pu terminer là, et ça aurait été très très bien, relancer sur une deuxième saison, effectivement, ils peuvent raconter encore des choses, c'est assez intéressant, à dire ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à très très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501